... On soutient totalement cette initiative qui s'inscrit dans la stratégie que l'on a définie à la fin 2017, stratégie d'accompagnement des associations. ... Les associations jouent un rôle central dans les Outre-mer et en particulier à la Réunion. Le soutien du tissu associatif est une priorité du préfet. ... C'est un événement bien ancré. En plus, les thèmes étaient intéressants et d'actualité sur la réforme du plan comptable, sur la fiscalité, mais aussi sur tout ce qui tourne aux dirigeants. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions sur ce sujet. Parce que tout change, les règles changent, mais c'est aussi un événement d'échange et de partage. Les dirigeants d'associations, à quasi-totalité, sont des bénévoles qui font ça avec leur cœur, avec leur trip, avec le temps. Ils y consacrent et ils y consacrent beaucoup de temps. Il n'y avait pas d'espace pour échanger sur des points techniques particuliers. Cette année, on a fait l'actualité. On a fait des questions techniques très pratiques sur la fiscalité, qui est vraiment la question récurrente des responsables associatifs, avec des problématiques de responsabilité, rémunération, pas rémunération, etc. Et cette année, on a même ouvert le débat sur un texte qui est sorti sur le nouveau plan comptable. Même si beaucoup d'associations n'ont pas d'obligation à mettre en œuvre ce plan comptable, il y en a quand même pas mal qui appliquent déjà le plan comptable des associations et qui vont devoir adapter cette réglementation pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020. Disons que c'est une simplification qui aboutit à des travaux supplémentaires. Il sera plus facile d'agréger les informations issues des comptes parce qu'elle est mise sur des présentations de modèles moins disparates. On a un nouveau texte à peu près tous les 20 ans. Il y a aussi une opportunité de travailler sur son bilan et certaines associations, je pense, vont s'y intéresser. Oui, alors les questions sont essentiellement fiscales. C'est quand même ce qui préoccupe souvent les associations, c'est la responsabilité fiscale, la rémunération des dirigeants. On s'aperçoit quand même de plus en plus, c'est une préoccupation dans les associations. Les dirigeants souhaitent quand même à un moment ou à un autre trouver une contrepartie au temps qu'ils consacrent et à la responsabilité également qu'ils engagent pour gérer les associations. Je rajouterais qu'attention, si vous décidez de lancer cette rémunération, ce pourrait qu'au sein de l'association, ce soit complètement différent et qu'il y a des luttes intestines pour justement avoir des postes à responsabilité rémunérée. Une association, notamment quand il y a des salariés, c'est une entreprise avec tous les avantages et les inconvénients, entre guillemets. Donc ça nécessite un certain savoir, un certain savoir-faire. Parce qu'on arrive vite à des accidents et dans ces cas-là, ce seraient les dirigeants et non pas l'association qui seraient mises en cause. Une association fait monter un chapiteau par ses membres. Un des membres s'électrocute. Le dirigeant était inculpé d'homicide involontaire. Ça peut aller très loin. Il ne faut pas avoir de négligence au départ. Tout à fait. L'objectif est quand même de diffuser un maximum d'informations, que les personnes soient clientes ou pas. Là, nous représentons l'ordre des experts comptables ou la compagnie des commissaires aux comptes. Donc l'intérêt, c'est justement de diffuser l'information à tout public. Et on voit tout au long de l'année des dirigeants d'associations qui savent que fin août, on pourra faire un point ensemble sur toute l'actualité. Nous célébrons, je dirais cet après-midi, la sixième édition. C'est vraiment un moment privilégié qui répond à un besoin des associations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501